Bonjour à tous, JT Sportif. En ce lundi, retour sur le sixième titre de Sébastien Augier en rallye. Un accident spectaculaire en F3, un Lamborghini Urus de compète et des baptêmes de pistes solidaires. Sur le circuit du Mans, avant cela, les Gilets jaunes. La mobilisation se poursuit. Après les blocages du week-end qui ont rassemblé près de 300 000 personnes, les Gilets jaunes ne désarment pas. Ce 19 novembre, une dizaine de barrages a été recensé dans plusieurs régions de France, et notamment aux abords de multiples dépôts pétroliers. Si le Premier ministre a dit entendre la colère, il a réaffirmé qu'il n'avait pas l'intention de faire marche arrière sur la taxation des carburants. Dans la foulée de ses annonces, un nouvel appel à manifester a été lancé sur les réseaux sociaux. Objectif, bloquer Paris le 24 novembre. Pendant ce temps-là, en Australie, Sébastien Augier et Julien Ingracia ont accroché un nouveau titre à leur palmarès, le sixième de leur carrière en championnat du monde des rallies. Cependant, le duo français n'a pas remporté l'épreuve. Il termine cinquième là où ses principaux challengers, Thierry Neuville et Otanak, ont abandonné. La victoire de Yari Mathilde Advala sur les terres australiennes est tout sauf anecdotique. Elle offre à Toyota son quatrième titre constructeur. Le géant japonais n'avait plus été sacré depuis 1999, l'époque Didier Auriol et Carlos Sainz. Prochain rendez-vous avec le rallye le 27 janvier 2019. Sébastien Augier et Julien Ingracia troqueront alors leur tenue bleue et blanche de l'écurie Ford M Sport pour le rouge et le blanc de Citroën Sport. Double satisfaction pour Toyota qui s'est également distinguée en Chine aux 6h de Shanghai. Le constructeur s'offre un doublé au terme d'une course d'endurance et d'un final dantesque. La Toyota numéro 7 du trio Conway Kobayashi Lopez devance de moins d'une seconde 5, la numéro 8 de l'équipage Alonso Buemi Nakajima. En WTCR, Gabriel Etarquini, 53 ans, remporte son deuxième titre mondial à Macao avec seulement trois points d'avance sur son poursuivant Yves Ambulair. Le pilote français quadruple champion de la discipline vient de signer avec le chinois Link Elmco pour la saison 2019 du championnat du monde de voitures de tourisme. Il pilotera la 03 TCR animée par un 4 cylindres 2 litres turbo de 350 chevaux au sein de l'écurie Sian Racing. Macao toujours, le tracé urbain et souvent le théâtre d'accidents spectaculaires. Ce dimanche, en F3, tout le monde a retenu son souffle quand la monoplace de Sophie Florsch s'est envolée et a percuté une structure de l'organisation. Un commissaire, deux photographes et le pilote japonais Shoto Tsui ont seulement été blessés. La pilote allemande qui a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé a visiblement perdu le contrôle de sa voiture après un accrochage avec un autre concurrent. Pendant le week-end se tenait aussi la finale des Lamborghini Super Troféos, championnat de super tourisme Monomarque à Vallelonga en Italie. Événement au cours duquel le constructeur italien a présenté les photos de son nouveau projet, un Urus de course. Oui, oui, encore à l'état de concept, le STX embarquera un V8 biturbo de 650 chevaux optimisé par Squadra Corsa, le département compétition Lamborghini. 25% plus léger qu'un modèle de production, le SUV fera ses premiers tours d'euro fin 2019 avant de faire partie intégrante d'un championnat spécifique lancé en Europe et au Moyen-Orient en 2020. Une compétition de SUV, on aura tout vu. Pour finir, clin d'œil à une belle initiative lancée par Frédéric Sausset, premier pilote quadri-amputé, à avoir bouclé les 24 heures du Mans via sa filière qui propose des stages de conduite aux personnes handicapées. Il a organisé une session de baptême pour des jeunes hospitalisés au centre de l'Arche, au Mans. Les pilotes Arrivata Nen et Christophe Tinceau, ainsi que le père Chistre de Nola Villéni, qui espèrent un jour prendre le départ de la classique Moncelle, étaient au volant de GT et de Proto dans un seul but redonner le sourire aux enfants. A demain.